Non, non, j'ai un petit problème, j'ai une vis à resserrer. C'est juste ça ? Oui, oui, c'est juste ça. Il n'y a pas longtemps, ça va remarcher après. Sous-titrage ST' 501 Les fêtes traditionnelles, c'est-à-dire que c'est la deuxième fête qu'on organise de la NPR, les anciennes mécaniques du Pays de Rai. Le but, c'est de transmettre aux jeunes les anciens métiers de nos ancêtres et puis d'émettre en application le jour de la fête. Le nombre de tracteurs cette année est réuni, ça tourne aux environ 210-120 tracteurs disposés au total. Et tout, avec compris ceux qui vont travailler dans la journée. Le buveu tracteur, c'est un D-Ring de 1927 qui fonctionne, il démore à l'essence et il fonctionne au pétrole. Là, on est devant une bateuse de marque Merlin. C'est au 1900, on va dire avant-guerre, la date exacte, je ne sais pas, mais avant-guerre, 1930, quelque chose. La locomotive de marque Merlin qui entraîne la bateuse. La bateuse sépare le grain de la paille. Le grain arrive ici et après, derrière, il y a la presse qui rassemble toute la paille ensemble, suivie du monde paille qui la transporte pour faire le mulon. Voilà, je passe du temps parce que c'est très intéressant de voir avec quoi travailler nos parents et nos grands-parents. Et que finalement, nous, on n'a rien inventé, on a juste modernisé. La difficulté, il faut avoir déjà un peu d'expérience. Ça s'apprend comme tout le monde, mais nous, on l'a appris à 14-15 ans en travaillant dans les champs. C'est venu presque au berceau, c'est comme rouler en vélo. Si on penche à gauche ou si on penche à droite, on va dans le fossé. Mais là, c'est pareil, il y a une technique, on ne peut pas l'expliquer, mais ça s'apprend. J'ai des machines agricoles les plus silencieuses, ça ne consomme pas de pétrole et on arrive à faire le jardin avec. J'aime beaucoup ces fêtes traditionnelles parce que par leur côté convivial, familial. Je suis tellement prêche des gens que j'adore voir plein de monde et leur apporter bonheur, chaleur, tout d'une fête. Je pense qu'on a eu 200 repas. Moi, à la cuisine, à préparer les cochons grillés pour ce soir, le méchoui, les grillades et à servir les maugettes pour les gens qui ont pris leur plateau. Mon tracteur est un société française de Vierzon de 1949, fabriqué à l'arsenal de Rohan, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ce tracteur, c'était les premiers tracteurs de fabrication mécanique après la traction animale. Le tracteur est très physique à conduire, il n'y a aucune assistance hydraulique ou électrique comme les tracteurs modernes. Tout se fait à la force des bras et ce ne sont que des pièces lourdes et difficiles à manipuler au niveau des boîtes de vitesse, de l'embrayage et de commandes de gaz. Le tracteur, par lui-même, est très très lourd, il fait 3,5 tonnes, donc de ce fait, c'est un ensemble qui est très lourd à bouger. Mon collègue qui est sur la moissonneuse de Lieuze connaît très bien sa machine. Moi, je connais très bien le tracteur et je connais un petit peu la moissonneuse de Lieuze. Si quelque chose ne va pas, je peux anticiper et lui, avec ses gestes, il me fait signe, avance ou arrête et ça marche très très bien, on n'a jamais de problème. C'est un plaisir, le moisson avec ce matériel, j'ai mené ce matériel-là jusqu'à l'âge de 20 ans. Maintenant, en étant comme ancien, c'est formidable. Ce tracteur est un tracteur d'origine anglaise qui doit dater des années 45-50 et qui a beaucoup travaillé dans les Landes, dans le Gers. Il a terminé dans les Landes avec une famille anglaise qui s'en servait pour dessoucher avant de replanter des sapins. Ce matériel est utilisé dans les zones à relief pour les charrues ou dans les zones viticoles pour défoncer la terre avant de replanter ou dans les zones forestières pour dessoucher et assainir le sol avant de replanter. On dégrade largement le terrain, mais on a un accrochage qu'on n'a absolument pas avec le pneu. De la motricité pneumatique, puisque la chenille est beaucoup plus rigide, mais ça se conduit assez bien. La rotation est assez facile, moyennant qu'on soit sur des sols qui ne risquent rien, puisque les chenilles dégradent largement le terrain, mais on a un accrochage qu'on n'a absolument pas avec le pneu. On met des forgerons. Les forgerons réparent des charrues, ils en fabriquent. Il n'y a pas que les charrues, vous avez les houes, les canadiennes, tout le matériel agricole, sauf les rétobateurs, les machins modernes. Et aussi en ferré les chevaux. Maintenant, il n'y en a plus. L'origine du Bissom Track, c'est les établissements l'ermite dans l'Eure-et-Loire. À l'époque, il manquait de puissance en tracteurs, c'était des 40, 50, 60 chevaux au maximum. Donc, ce sont les Américains les premiers à assembler d'autres tracteurs, les Anglais et les Français l'ont fait avec les SOM 40. Donc, un exemplaire ici qui a été reproduit. Et c'était pour double la puissance, on passait de 45 à 90 chevaux avec un seul chauffeur. C'était la Bose. Donc, ça travaillait dans les plaines de la Bose. Donc, ils entraînaient 5 ou 6 corps de charrues derrière. C'est un 4-motrice articulé qui développait une puissance dont aucun tracteur ne disposait à l'époque. C'était la raison pourquoi ça avait été construit. Et en plus, ce Bissom Track, le SOM 40, avait été fait et conçu de manière à pouvoir fonctionner les deux tracteurs séparés, si on voulait les séparer, pour fonctionner indépendant. Et quand on avait besoin de la puissance, on les assemblait. Il fallait à peu près deux heures pour séparer celui de l'arrière à l'avant et une demi-journée l'autre. Restauration, parce que c'est une construction. Car, disons, ces deux tracteurs que j'ai récupérés en pas très bon état, que j'ai restaurés d'abord les tracteurs, que j'ai assemblés ensuite, pour reconstruire ce qui a existé dans les années 60. Et construits par les établissements l'hermite. À la base d'une seule photo de l'époque. Ça a pris du retard un peu sur tous les points. Sur le sablage, parce que, disons, moi, j'ai soumis de le sabler à l'extérieur d'un bâtiment. J'ai pas les locaux adaptés pour le sablage. Et vu cette année, les conditions météorologiques n'ont pas été favorables pour le sabler à l'extérieur. Ça a pris donc du temps. Et donc, c'était fait un peu à la bovite, disons, au dernier moment. Mais c'est pas clé quand même. J'ai réussi à faire ça à peu près dans le temps et correctement. Le samedi soir, si un garçon me demande de faire un tour, je préférerais faire un tracteur. Un beau tracteur rouge peut séduire une femme. Mon tracteur est un Farmal McCormick F-235 de 1958. Pour draguer les filles, je ne sais pas, mais c'est plus une passion. Mon tracteur, c'est un tracteur moto standard, il y a 50 ans, cette année. C'est un des premiers micro-tracteurs, tracteur de jardin. Et j'ai trouvé sur le bon coin, comme beaucoup de choses, il y a 4-5 ans. J'ai un monsieur qui l'a eu pendant 20 ans. Et il m'a dit qu'il avait passé 25 ans dans un couvent avant. Donc autour de moi, les enfants veulent faire un tour avec le tracteur de Wui. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada